Oui, et c'est pour ça que c'est une très mauvaise idée de lécher un ananas. Ah ouais, j'ai pas pensé ça. Allez, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ville créature, l'art veut rejeter par le Styx. J'ai une question pour toi. Euh oui, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu connais le Diable Positif ? Quoi ? Le Diable Positif est une émission de vulgarisation politique et artistique sur Internet. D'accord. Grâce à elle, vous pouvez vous renseigner sur plein de sujets différents, comme comment fonctionne l'inflation, l'anarchisme ou découvrir différents systèmes de vote. Cool. Mais je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Est-ce que je peux rentrer chez moi maintenant ? Est-ce que ce serait pas ultra relou comme sujet ? Non, c'est pas ça que... Eh bien oui, vous avez raison, c'est vraiment méga relou comme sujet. Et c'est pour ça que l'émission est faite en dessin animé. Une technique chronophage et complexe, mais qui permet d'enrober les informations et les discours dans une direction artistique cartoonesque et attrayante. Regardez comment je suis attrayant. Et donc, grâce à ce savant mélange de documentation, de recherche, de réflexion, mais également d'humour et d'animation de qualité, l'émission Diable Positif compte déjà aujourd'hui plus de 100 000 personnes suivant régulièrement les aventures de notre trio infernal. Peut-être que si je m'en vais lentement, il ne me remarquera pas. Mais qui compose ce trio ? Me demandez-vous transi par l'anticipation. Eh bien, nous avons évidemment Gary et Fanny, les deux stagiaires essentiels à l'émission, sans qu'il n'y ait rien de serait possible. Et c'est bien pour cela qu'ils sont généreusement payés en visibilité. Ouais, on se fait bien douiller, ouais. Et vous avez bien entendu la star de l'émission, le visage et la voix de l'entreprise, votre serviteur, le Diable Positif. Ainsi qu'une tripotée d'autres personnages haut en couleur et plus diaboliques les uns que les autres. Grâce à votre soutien, l'émission Diable Positif dépasse les frontières de YouTube. Elle est saluée par différents médias, mais a également une communauté sur Discord, Twitter, Wix, on s'emballe avec Twitch et en passe. Réalisée par une seule personne, l'émission est un exemple parfait de ce qu'on peut faire lorsqu'on n'a rien d'autre à foutre, dans ce qu'on peut faire lorsqu'on est passionné, bien sûr. Alors, qu'attendez-vous ? Rejoignez dès aujourd'hui la grande famille du Diable Positif et donnez-nous votre âme, je veux dire, donnez-nous la main afin que nous puissions avancer ensemble vers un monde plus moche. Car n'oubliez jamais que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je peux partir maintenant ? Tant qu'on n'a pas un million d'abonnés, tu restes là ! Eh merde.